Nous allons maintenant parler des portables à l'hôpital. Bonjour professeur Michel Drancourt. Bonjour. Vous êtes professeur de microbiologie à l'université de Marseille. Vous êtes l'invité d'AirTelMiddy car il y a une étude anglo-saxonne, britannique et américaine qui affirme que le téléphone portable peut être une voie importante de diffusion des infections nosocomiales dans les hôpitaux et ces travaux confirment vos propres observations. Oui, nous avons fait un travail plus modeste que celui qui a été publié mais qui va exactement dans le même sens et qui montre qu'effectivement les téléphones portables, ceux du personnel ou ceux de patients peuvent être contaminés avec des bactéries ou des virus qui peuvent eux-mêmes être responsables d'infections ensuite chez les patients qu'on appelle des infections nosocomiales. Alors pourquoi le portable justement ? Parce que c'est un objet qui va partout, qui va à l'extérieur, qui revient. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et puis c'est un objet relativement nouveau tout de même dans les hôpitaux. C'est un objet qui en pratique n'existait pas quasiment il y a une dizaine d'années par exemple dans les hôpitaux ou dans les cliniques et c'est un sujet qui n'avait pas été véritablement étudié jusqu'à présent. D'autres objets inanimés dans les hôpitaux avaient fait l'objet de recherche de même nature mais pas le téléphone portable jusqu'à présent. D'autres objets comme par exemple les appareils de prise de tension, les thermomètres, ces choses-là. Voilà, on est entouré, lorsqu'on est patient hospitalisé dans une clinique ou dans un hôpital, on est entouré par tout un tas d'objets, ceux que vous venez de citer, puis il y a des objets un petit peu plus distants, les ordinateurs par exemple, les claviers d'ordinateur ont beaucoup été étudiés, sont porteurs, sans surprise je dirais, de microbes voire de virus. Alors les infections se transmettent de patient à patient via les soignants, à cause de ces portables ? Oui, disons que ceci étant, il faut un tout petit peu tempérer le rôle réel de tout ça. Si vous voulez, tous ces objets, les portables, les autres objets que nous avons cités ensemble peuvent être effectivement contaminés par des virus ou des bactéries. Mais ensuite, il faut que le virus ou la bactérie passe du portable vers le patient pour donner une infection au patient. Et en réalité, le passage se fait beaucoup, beaucoup par les mains du personnel, les mains des médecins, des infirmières, des autres personnels qui vont prendre en charge le patient. Des mains qui ne sont pas désinfectées ? Des mains qui ne sont pas lavées entre chaque opération ? Tout à fait. C'est un point clé, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est un point clé actuellement de la prévention des infections que de convaincre tous les soignants, tous les soignants en permanence, d'avoir une très bonne hygiène de leurs mains. Et en pratique, il y a un geste qui est très simple en théorie, mais qui n'est pas si facile que ça à implanter, qui est de se passer les mains à ce qu'on appelle des solutions hydroalcooliques. On les connaît bien avec le chaleurin. Et donc, c'est un point clé. Et donc, vous voyez bien que, en réalité, la bactérie staphylococque, par exemple, qui peut être trouvée sur un téléphone portable, pour que cette bactérie ensuite soit responsable d'une infection chez un patient, il faut qu'elle soit en contact avec le patient. Et qu'en pratique, la seule façon, bien entendu, c'est que les mains qui ont touché le téléphone portable, ensuite, touchent directement le patient sans hygiène. Donc, le point clé, c'est le passage par les mains du personnel et donc l'hygiène des mains du personnel. On tombe un peu de sa chaise parce qu'on pensait quand même que c'était fait systématiquement, après un coup de fil au portable. Et avant d'examiner un patient, on devrait se laver les mains. Vous avez tout à fait raison. Pour être vraiment précis, ça semble à détail, mais ça ne l'est pas. Plutôt que laver à proprement parler, il y a une façon vraie. Laver, ça laisse supposer, en gros, de l'eau et du savon, schématiquement. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et plus rapide que ça, qui est de se frotter les mains avec ces fameuses solutions hydroalcooliques. Et donc, vous avez raison, il faut que ça soit fait comme ça. Malheureusement, ce geste qui est pourtant très simple, très rapide, facile, puisque maintenant, je dirais, toutes les cliniques, tous les hôpitaux sont équipés de solutions hydroalcooliques. Eh bien, malheureusement, n'est pas fait dans 100% des cas comme cela devrait. Il reste des brèches. Et c'est à ce moment-là que le virus ou la bactérie peut passer du téléphone portable ou bien d'autres objets inanimés, d'ailleurs, vers le patient. Professeur, donc, si je comprends bien, vous ne mettez pas en cause directement et uniquement le portable. Ce sont les pratiques que vous mettez en cause. Disons que les deux. Le téléphone portable est un objet supplémentaire, en quelque sorte, qui est introduit dans les... Un nouveau vecteur. Voilà, un nouveau vecteur, une nouvelle source possible de microbes qui n'existait pas encore une fois dans nos cliniques et dans nos hôpitaux il y a encore quelques années, finalement, qui est très peu répandue, tout au moins, qui, maintenant, est extrêmement banalisé. Donc, il faut tenir compte du fait que cet objet nouveau peut être une source de microbes et donc, il faut réfléchir à en limiter tout de même l'usage ou la proximité des patients. Mais ça n'est pas suffisant. Et il faut également renforcer encore l'hygiène des mains du personnel. Et moi, je dirais que dans ce sens-là, la diffusion que vous assurez de ça est extrêmement importante parce qu'un acteur important de ça, c'est le patient lui-même. C'est-à-dire que c'est au patient de vérifier... On va exiger des soignants qui se lavent les mains avant tout examen sur nous-mêmes. Je crois que vous avez raison, c'est important. L'hygiène est faite pour les patients, elle n'est pas faite pour les soignants. Elle est faite pour se protéger. En tout cas, pas question d'interdire les portables à l'hôpital. Non, je pense qu'il faut limiter... C'est irréversible. Bon, d'une part, c'est irréversible. Deuxièmement, je pense qu'il faut simplement limiter l'usage dans un certain nombre de points clés si vous voulez de l'hôpital. Entre se servir du portable dans un couloir de circulation, c'est une chose. Dans une salle d'opération, ça serait d'autre nature. Donc, on est d'accord qu'il y a une graduation des choses et que simplement, il faut trouver le point raisonnable. Merci beaucoup, Michel Drancourt, d'avoir été en ligne dans ce RTL Midi. Je vous rappelle que vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Marseille. Merci à vous. C'est la journée mondiale du don du sang. Nous sommes à la veille des vacances d'été. Les stocks s'épuisent. Alors, l'établissement français du sang tente de nous sensibiliser sur l'importance de ce don dans le traitement de milliers de maladies l'année dernière. 11 000 dons ont été effectués et cette année, il organise le Festival Globule dans 24 grandes villes en France, dont Paris. Émilie Vallès, vous êtes rendue dans le 12e arrondissement. Oui, et sous la grande tente blanche de l'établissement français du sang, installé cours Saint-Emilion. 50 bénévoles s'activent autour des donneurs. Une aiguille dans le bras, Alain, retraité de 60 ans, donne son sang. Je suis en bonne santé pour le faire, donc je le fais. L'idée, c'est que mon sang soit utilisé pour soigner des gens. C'est un acte citoyen, il me semble que c'est important de le faire. Pour moi, ce n'est pas contraignant. D'abord, ce n'est pas douloureux. Ça prend une demi-heure en tout. Avec l'entretien, le don, puis la collation après, ça prend une demi-heure maximum. Alors, monsieur, ça s'est bien passé ? Ça va bien ? Pas de problème. Il s'attend à une belle mobilisation. Globalement, on estime qu'une journée comme aujourd'hui, la fréquentation de nos collectes est entre 120 et 200% de ce qu'elle est habituellement. Donc voilà, en termes de chiffres, ce qu'on attend. Et ces dons sont essentiels. L'an dernier, un million de malades en ont bénéficié. Tout un pan de la médecine ou de la chirurgie aujourd'hui ne pourrait exister s'il n'y avait pas la transfusion. Les besoins sont incessants et quotidiens. On en a côté chirurgical dans l'accidentologie, évidemment. On pense tout de suite à ça. Mais également des spécialités comme la chirurgie cardiaque. Aujourd'hui, on ne pourrait pas transfuser les malades en globules rouges ou en plasma. La chirurgie cardiaque n'existerait pas. En Ile-de-France, il faut 1800 dons tous les jours. Au plan national, 9500 dons. Alors, pour donner son sang, deux conditions, avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos. Merci beaucoup, Émilie Vallès. Un numéro de téléphone utile si vous voulez vous renseigner sur ces dons de sang. 0, 810, 150, 150. 0, 810, 150, 150. Ce lever tôt le matin pour aller courir ou faire de la gymnastique est devenu un véritable phénomène de mode. Mais ce nouveau mode de vie, on va le voir avec vous, Caroline Raymond, n'est pas bon pour tout le monde. Oui. Sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'articles sur les bienfaits d'une activité sportive au saut du lit et pourquoi nous devrions tous adopter ce style de vie. Les photos de coureurs au lever du soleil se multiplient, tout comme les témoignages de ceux qui se sentent plus productifs et plus heureux après avoir fait du sport en tout début de journée. Alors, se lever tôt pour profiter d'un moment à soi, ça semble séduisant, non ? Oui. Oui, faire du sport le matin serait bon pour le sommeil, pour le moral. C'est aussi un excellent anti-stress. Cela dit, ce mode de vie n'est pas accessible à tous. Oui, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil. Eh oui. Les rythmes de sommeil sont très différents d'une personne à l'autre. On ne peut pas les bouleverser sans danger. Notre rythme biologique est génétiquement programmé. Notre marge de manœuvre pour adapter notre sommeil est très réduite. Pour 20% de la population, se lever tôt peut être une véritable torture et provoquer des troubles du sommeil. Et les sportifs de haut niveau, Caroline, ils se lèvent aussitôt que ça pour s'entraîner ? Alors, non, pas forcément. Parce que eux, ils ont du temps pour s'entraîner et ce sont plutôt de gros dormeurs. Ils ont besoin de plus de 9 heures de sommeil pour se sentir bien. Dormir n'est pas un signe de paresse. C'est une phase indispensable pour la récupération et donc la prévention des blessures. Et puis, le matin n'est pas forcément le moment le plus productif. une étude a démontré que les personnes qui se lèvent tôt sont les plus performantes vers midi, alors que ceux qui se couchent tard atteignent leur moment de pleine forme vers 20 heures le soir. Se lever tôt répond plutôt à une norme sociale. Il faut que les personnes soient performantes dans tous les secteurs de leur vie, professionnelles, familiales ou sportives. Arrivé au bureau en ayant déjà fait une heure de course à pied, eh bien, ça vous donne une supériorité psychologique sur les collègues qui se lèvent plus tard. Donc, les personnes qui se lèvent tard ne doivent pas forcer leur nature et s'obliger à se lever tôt ? Eh bien, oui, il n'y a pas de raison de culpabiliser lorsque les réveils le matin sont difficiles. Il ne faut pas oublier que la pratique matinale du sport est un luxe. Ceux qui travaillent très tôt ou ceux qui travaillent de nuit sont exclus de ce mode de vie. Et puis, faire du sport en fin de journée, c'est aussi avantageux. Faire du sport en soirée est une activité de relaxation qui peut agir sur la qualité du sommeil. Il faut donc adapter la pratique de son sport à ses besoins. Le pire choix, finalement, ce serait de rien faire du tout. Bonjour, Laetitia Saavedra. Bonjour, Marc. Le phénomène qui vous intéresse cette semaine, c'est celui des 100 bureaux fixes. C'est salariés qui n'ont plus de bureaux attitrés. L'entreprise américaine Google a lancé le mouvement il y a quelques années, suivi depuis par plusieurs grands groupes français. Oui, le principe des salariés sans bureaux attribués se systématise en France aujourd'hui. C'est le cas notamment au siège de l'entreprise Sanofi installée près de Paris depuis 2015. Ici, plus personne n'a de bureaux attitrés et chaque jour est une compétition pour obtenir un bureau. Le premier arrivé est le premier servi. Les employés arrivent le matin sur un espace commun à toute l'équipe et chacun se met là où il le souhaite, y compris les chefs qui n'ont plus de bureaux. Alors, pourquoi ne pas donner de bureaux attitrés aux salariés ? Deux raisons à cela. La première, c'est une raison économique. Il faut optimiser l'utilisation des bureaux occupés en moyenne à 60% du temps. Et puis, la deuxième raison, c'est que ce système est censé renforcer l'esprit d'équipe et la capacité d'adaptation des salariés. La conséquence de ces économies, c'est que les entreprises prévoient systématiquement moins de postes de travail que d'employés. Chez Sanofi, par exemple, c'est 8 postes pour 10 employés. Alors, comment ça se passe concrètement pour les salariés ? Eh bien, ce n'est pas toujours facile. Ils s'installent là où il y a de la place et parfois, il n'y en a pas. Il arrive que certains rentrent chez eux. Autre problème, l'utilisation des salles de réunion qu'il faut réserver et qui sont très convoitées. Parfois, des employés bloquent leur place dans ces salles de réunion en y laissant leur sac ou leur manteau pendant qu'ils partent en rendez-vous à l'extérieur. Le moindre espace disponible est occupé et cela peut créer des tensions entre collègues. Et que pensent les salariés de cette organisation du travail ? Cela varie en fonction des générations. Les jeunes s'adaptent à cette situation mais les plus âgés se plaignent du bruit, de problèmes de concentration. Certains ont même peur de ne plus avoir leur place dans l'entreprise. Ce nouveau mode d'organisation va donc provoquer d'autres bouleversements, non ? Oui. Les outils numériques permettent déjà de travailler de chez soi ou d'un bureau partagé, mais un concept va encore plus loin aux Etats-Unis. Il s'agit des hôtels de travail qui proposent à la fois un lieu de vie et un lieu de travail avec une frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle de plus en plus réduite. Une nouvelle forme de travail sans limite de temps ou d'espace, c'est peut-être ce qui nous attend avec des employés hyper flexibles qui pourront travailler n'importe où et à n'importe quelle heure. En 2019, Francis a pris une bonne résolution. J'essaie au moins un repas par semaine, prendre un repas exclusivement végétarien. J'essaie de prendre plus conscience sur mes actes au quotidien en faveur de la planète. Donc ça passe par manger moins de viande qui est une source de pollution que tout le monde connaît. Le pari est ambitieux pour cet étudiant de Créteil qui assure être un grand carnivore. Mais dans ce restaurant universitaire, le menu végétarien ressemble souvent à de la viande. Par exemple, hier, il y avait de la sauce bolognaise avec du soja. Visuellement, si on ne m'avait pas dit que c'était du soja, j'aurais vu une bolognaise classique et puis même à manger, à goûter, ça passait très bien. Comme Francis, ils sont de plus en plus nombreux à manger végétarien pour toutes sortes de raisons. Dans des établissements comme ça, je n'aime pas manger la viande parce que je ne sais pas d'où ça vient donc je mange végétarien. Je ne suis pas végétarien, je mange aussi de la viande mais je sais que c'est aussi des choses qui sont dites saines. Je ne mange pas la viande qui est à la cantine pour des raisons religieuses en fait, donc forcément, je me rabasse sur le poisson ou le menu végétarien. Les 72 steaks de soja servis ce jour-là ont ainsi été mangés par des étudiants plutôt non végétariens. Pour les convaincre, le chef Thierry Onesta doit être inventif. On ne fait pas que des steaks, on a des boulettes aussi, des boulettes végétales à base de protéines, voilà, soja, de blé et ça, pour que ça puisse passer, je vais me souverain une sauce avec en fait. Cette tendance à manger moins de viande, les industriels l'ont aussi remarqué avec une consommation de viande qui a chuté de 12% en 10 ans d'après le Crédoc. Mercredi prochain s'ouvre à Montreuil le salon du livre et de la presse jeunesse. C'est donc l'occasion pour nous de vous faire découvrir un projet destiné aux jeunes. Écoutons Elsa Maudet. Elle est journaliste à Libération où elle a cofondé il y a deux ans le Petit Libé, une version hebdomadaire du quotidien consacrée aux 7-12 ans. J'ai l'impression que la presse jeunesse est en plein développement car jusqu'à maintenant on n'avait que les magazines de divertissement habituel qui sont là depuis 20 ans et qui font très bien leur travail mais qui étaient un peu tout seuls on va dire. Mais maintenant on en trouve de nouveaux plus centrés sur l'actualité et qui plaisent tout autant aux enfants. D'un côté on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente de leur part concernant l'information et d'un autre côté avec le journal que nous proposons aux enfants on a voulu montrer que c'est un milieu où on peut aussi s'amuser et faire des choses sympas. En tout cas j'espère que ce développement de la presse jeunesse va aider les enfants à pouvoir analyser l'actualité de façon critique et à grandir avec une image différente de ce métier. Malgré le succès grandissant des jeux vidéo près de 20 millions de jeux de société sont vendus chaque année en France. Ce phénomène est dû au fait que les sociétés modernes ont rendu les individus libres et autonomes mais elles les ont beaucoup isolés aussi. Les jeux représentent donc un magnifique outil de convivialité et de rencontres. En plus ils sont aussi un excellent moyen de changer des sorties plus classiques au cinéma ou des soirées passées à regarder la télévision par exemple. On va davantage vers les autres il y a même des jeux où vous serez amené à jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Cela permet de découvrir d'autres aspects de votre caractère. D'autre part je suis absolument convaincu que le jeu a des effets bénéfiques considérables. En plus du plaisir qu'on prend à jouer sur le moment il fait travailler la mémoire et montre que même quand on est en difficulté on peut gagner. Enfin j'encourage les adultes à offrir des jeux de société aux enfants. De nos jours il en existe pour tous les âges et pour tous les goûts. Cette activité les aide à développer leur logique notamment avec les jeux de stratégie et grâce à cela ils apprennent à réfléchir différemment. Offrir un robot de compagnie à votre enfant pour qu'il joue est-ce une bonne idée ? Sophie Becherel nous aide à répondre à cette question. Les robots émotionnels ont de plus en plus de succès auprès des enfants. Ayant une personnalité très humaine ils sont destinés à créer des émotions et ça marche très bien. Dans notre société parler aux objets est devenu quelque chose de très naturel comme on le fait avec son téléphone par exemple. Néanmoins en tant qu'adultes nous savons que nous sommes face à une machine ce qui n'est pas forcément le cas pour les enfants. Alors afin de ne pas créer de confusion chez ces derniers il faut que les créateurs conçoivent les robots de manière à ce que leur nature de machine apparaisse clairement aux yeux des enfants. En effet bien que ces robots soient de plus en plus autonomes et qu'ils puissent dire je t'aime ils ne sont pas capables de ressentir car ils ne sont que des objets programmés par des informaticiens. En revanche il s'avère que ces robots peuvent être d'excellents compagnons pour les enfants en matière d'éducation car ils peuvent aller chercher sur internet la réponse à toutes sortes de questions et permettre de développer chez les plus jeunes leur compréhension du monde ce qui est positif pour leur formation. Midi moins 10 question d'éducation notre rendez-vous quotidien avec l'actualité de l'éducation à Emmanuel Davidenkov bonjour Emmanuel bonjour Agnès bonjour à tous c'est un phénomène mondial et la France n'y échappe pas le nombre d'étudiants en science diminue d'où notre question aujourd'hui comment attirer plus de jeunes vers les filières scientifiques et cette question nous la posons à Claudie Aignoré ancienne astronaute puis ministre présidente d'univers science bonjour bonjour Claudie Aignoré je vous cite redonner aux jeunes le goût des sciences et des techniques ça c'est l'objectif du rapport et des propositions que vous avez remis à Luc Châtel le ministre de l'éducation nationale et en introduction vous écrivez bien que la voie scientifique au lycée demeure l'orientation d'excellence comptant plus de 50% de filles moins de 20% des bacheliers scientifiques s'inscrivent dans ces filières d'enseignement supérieur avec une sous-représentation persistante des filles fin de citation est-ce qu'on a une explication à ce phénomène ? on le constate en France mais pas seulement en France en Europe et dans d'autres pays du monde il y a une désaffection effectivement aujourd'hui pour ces métiers de la science et carrière de chercheur ou les carrières d'ingénieur alors que c'est une priorité bien sûr dans cette économie de la connaissance que d'avoir toutes ces intelligences mobilisées on parle des filles parce qu'effectivement les filles sont très présentes en terminal et terminal scientifique mais elles ne s'engagent pas vers des carrières dans des métiers disons de sciences dures elles s'engagent vers des sciences plus liées au social ou des métiers de ce type donc pourquoi tout cela ? peut-être parce que l'enseignement des sciences à l'école ne donne qu'une vision imparfaite et pas suffisamment actuelle de ce que sont réellement ces métiers aujourd'hui il faut redonner de l'attractivité en les présentant tels qu'ils sont avec toute la passion des projets qu'on peut y porter donc sans doute revoir cet enseignement des sciences et des techniques à l'école et puis l'éducation ça se fait tout autour de l'école on reçoit un flux d'informations aujourd'hui et justement la démarche scientifique les métiers de la recherche c'est être dans l'investigation dans l'analyse critique il faut présenter ces aspects là et sans doute travailler à côté de l'école à redonner le goût des sciences et des techniques dans l'école à côté de l'école revenons à l'intérieur de l'école c'est un des objectifs que vous fixez puisque au terme de ce rapport vous émettez des propositions l'une de ces propositions c'est de favoriser l'installation de la culture scientifique et technique au coeur de la culture générale et pour cela informer, former les enseignants ils ne le sont pas assez ? beaucoup d'enseignants et en particulier dans le primaire viennent en fait de filières littéraires donc sont peu accoutumés à enseigner ou à véhiculer à transmettre la science et les techniques peut-être avec quelques crânes d'ailleurs et si ce n'est de la réticence à le faire donc effectivement il faut redonner une culture générale à ces enseignants aussi qui inclut la science et la technique je suis aujourd'hui la présidente d'univers science qui est justement un centre de transmission de la culture scientifique et technique on peut rappeler que c'est le mariage du palais de la découverte et de la cité des sciences et de l'industrie c'est une nouvelle entité avec une tâche de coordination de l'ensemble des acteurs de la culture scientifique et technique sur le territoire donc c'est tous mobilisés ensemble pour réfléchir et proposer des pistes de collaboration de partenariat avec l'éducation nationale en particulier accueillir ces jeunes enseignants en cours de formation à l'intérieur de ces centres de culture scientifique et technique et les transformer en médiateurs en passeurs de la science avec passion enthousiasme et provoquer des déclics chez les jeunes gens Mais Claudie Nuret quand on vous lit on est justement frappé par cela il y a beaucoup d'institutions qui s'occupent de transmettre de la culture scientifique évidemment à l'intérieur de l'école vous l'avez dit mais également autour de l'école on ne sait pas travailler ensemble en France il faut un rapport des propositions il faut que vous Claudie Nuret disiez au ministre de l'éducation nationale ce serait bien de se parler pour sortir des chapelles Vous savez qu'il faut toujours essayer de mailler de mettre des synergies de trouver un esprit d'équipe quand on se mobilise pour un objectif comme celui-là qui est quand même simple c'est de façon systématique d'essayer de mettre en place des partenariats entre les acteurs de la culture scientifique et technique sur l'ensemble des territoires et les rectorats les inspections d'académie pour que chacun se connaisse discute éventuellement et des formations en commun accueillir à l'intérieur des centres de culture scientifique et technique des jeunes professeurs en formation avec leur classe par exemple à Universcience à la cité des sciences et d'industrie on accueille dans les classes vilettes pendant une semaine des enfants de l'école avec leurs professeurs et c'est vraiment tout à fait formidable donc tisser ces partenariats se mettre au courant mutuellement des ressources pédagogiques sur le web sur internet aujourd'hui il y a des choses absolument merveilleuses qui sont faites à Bordeaux à Grenoble dans des centres que les professeurs que les maîtres puissent s'en inspirer c'est l'idée de mettre tout ça en synergie en bonne complémentarité l'informel avec le formel vous y insistez beaucoup vous dites à chaque fois culture scientifique et technique est-ce que dans le parcours scolaire justement on ne sépare pas trop le scientifique du technique est-ce que c'est pas ça la clé pour justement ensuite conduire vers les métiers et ensuite conduire plus de jeunes vers ces filières scientifiques et techniques vous avez raison il faut insister sur cet aspect déjà dans la culture on faisait une distinction entre le littéraire et le scientifique première chose mais c'est vrai que dans l'enveloppe du scientifique on oublie trop souvent la technique la technologie les métiers d'ingénieur et les métiers de technicien on parle beaucoup de rénovation d'enseignement des sciences à l'école pensons aussi à redonner envie de fabriquer de créer d'être un véritable génie créateur en étant un ingénieur et dans les filières techniques redonnons de la noblesse et de l'envie sur ces métiers là aussi chaque année la littérature francophone touche plus de 320 millions de personnes dans le monde et représente un marché économique de 644 millions d'euros acteurs essentiels de cette diffusion culturelle et linguistique les libraires déploient dans de nombreux pays francophones ou pas une énergie quotidienne pour partager le livre avec le plus grand nombre réunis au sein de l'association internationale des libraires francophones qui fête cette année ses 10 ans quelques-uns de ses passionnés ont participé ce week-end à un débat intitulé vendre des livres à l'étranger quelle aventure point d'exclamation Fabrice Piot journaliste à livre hebdo a animé cette table ronde où ont été évoquées et les stratégies et les difficultés on a eu des expériences assez originales qui ont été citées comme Thierry Milogo de la librairie Mercury au Burkina Faso qui explique qu'il envoie ses libraires dans les salons de coiffure ça paraît saugrenu mais en fait il a une argumentation très cohérente sur le fait que le salon de coiffure est un endroit où on passe un certain temps et donc on a du temps également pour lire et ce n'est pas si anecdotique que ça parce que plusieurs libraires étaient présents il y avait une libraire du Chili il y avait un libraire du Liban et tous disent qu'en fait oui c'est pas toujours le salon de coiffure ça peut être un autre type de commerce mais le fait d'essayer d'aller trouver le client dans un autre lieu est un atout un élément important pour développer une librairie à l'étranger Face au recul de la langue française dans le monde au développement de la vente du livre sur internet les libraires doivent donc multiplier les initiatives pour satisfaire les lecteurs une mission encore plus difficile quand on s'installe en terre uniquement anglophone le défi que réussit pourtant Jacques Bernard qui a ouvert le forum en Australie Monter une librairie francophone c'est déjà difficile alors dans un pays anglophone ça l'est encore plus il se trouve que la France et le français a quand même le vent en poupe en Australie malgré tout ce qu'on pourrait croire et qu'il y a beaucoup d'amoureux de la France et donc on surfe un peu sur cette vague Bonjour Hubert Reeves Bonjour Madame Vous êtes le président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité que vous avez dirigé dès 2001 cela fait donc 17 ans 17 ans que en parallèle de vos travaux d'astrophysicien vous défendez la biodiversité une passion qui date d'une quarantaine d'années et qui est née dites-vous assise sur un banc face à un étang dans votre maison en Bourgogne dans le centre de la France Oui j'ai eu beaucoup l'occasion sur ce fameux banc justement de réfléchir à toute cette question de m'interroger qu'est-ce qui se passe où allons-nous quel est notre avenir et tout ça c'est des préoccupations j'ai des enfants et des petits-enfants et je suis inquiet de savoir quel sera l'état de cette planète dans 50 ans moi dans 50 ans je ne serai plus sans doute mais eux il y en a qui ont 3-4 ans ils ont toutes les chances mais qu'est-ce qu'ils vont trouver comme planète on ne peut pas répondre à cette question parce que l'avenir est inconnu mais il faut faire en sorte il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour qu'elle reste habitable et agréable parce que vous dites que même au niveau de votre petit étang vous avez vu des changements ah oui tout à fait c'est une maison de campagne que nous avons à Bourgogne depuis une quarantaine d'années et effectivement je me souviens quand on est arrivé il y avait beaucoup d'hirondelles qui tournaient le soir autour de cet étang maintenant quand je vois une hirondelle j'ai de la chance nous avions nous avons un arbre à papillons c'est un arbre que les papillons adorent et bien quand nous sommes arrivés il y avait 10 variétés de papillons qui tournaient autour par les belles journées d'été quand il faisait chaud maintenant on en a un ou deux on le voit devant nous on voyait beaucoup de libellules on voyait beaucoup d'éléments on a vu sous nos yeux et tout le monde je pense a pu constater s'il y a un certain âge que c'est à l'échelle de notre vie que les transformations se font et que les transformations se font généralement pas toujours mais généralement dans un mauvais sens plutôt une détérioration qu'une amélioration alors dans votre documentaire il y a plusieurs spécialistes qui démontrent à quel point les liens entre les êtres vivants sont intimes je vous propose d'en avoir un aperçu avec quelqu'un que vous aimez beaucoup je crois qui s'appelle le botaniste Francis Allais il nous parle du langage des arbres très bien un acacia attaqué par une gazelle en 20 secondes il devient toxique ça c'est déjà quelque chose d'étonnant cette transformation biochimique fulgurante mais le plus étonnant c'est que l'acacia attaqué devenu toxique prévient les autres acacias qui deviennent toxiques à leur tour il les prévient à l'aide d'un message gazeux qui descend le vent et donc voilà c'est une constatation qui a lancé une problématique maintenant très riche et qui continue à être très nouvelle la communication entre les arbres on s'en est aperçu dans les années 90 avec cet exemple de l'acacia et des gazelles d'Afrique du Sud mais maintenant on s'aperçoit que les arbres communiquent entre eux il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique du Sud c'est pareil chez nous alors ils communiquent par voie aérienne comme dans le cas de l'acacia ils peuvent aussi communiquer par voie souterraine par des soudures de racines ou par ces extraordinaires champignons qui les relient les uns aux autres et qui entrent en symbiose avec leurs racines les arbres vous voyez ont des quantités de manières de communiquer les uns avec les autres le botaniste Francis Allais dans ses pas du vent sur RFI Hubert Reeves donc les arbres communiquent entre eux par l'air et sous terre oui ça c'est une chose dont on prend conscience c'est qu'on a toujours considéré dans le passé que les humains c'était ce qu'il y avait de mieux et que les animaux on doit les asservir les mettre à notre service on s'aperçoit aujourd'hui que cette attitude dominatrice de l'humanité est une attitude qui émène à la catastrophe pourquoi ? parce qu'on voit aujourd'hui comment nous sommes en train avec nos oeuvres nos activités de détériorer tout ce bénéfice que la vie nous apporte par exemple les vers de terre les abeilles c'est des choses on se rend compte que ça nous est essentiel si on élimine les vers de terre on stérilise les sols si on stérilise les sols on n'a plus de nourriture donc nous sommes dépendants de toute une partie de la nature qu'on a détérioré allègrement pour le profit à court terme justement et cette prise de conscience se manifeste ce texte de Francis Allais je pense c'est tout à fait dans l'esprit de la période se rendre compte que nous ne sommes pas les maîtres et les meilleurs de la terre nous sommes une espèce parmi tant d'autres une espèce qui a besoin de s'intégrer dans un écosystème que si elle détruit son écosystème elle disparaîtra elle-même c'est ça la leçon qui amène tous ces nouveaux nouvelles connaissances scientifiques de ces merveilles que sont par exemple les arbres qui communiquent entre eux les oiseaux migrateurs qui retrouvent leur grange les hirondelles qui retrouvent leur grange après un voyage de 10 000 kilomètres c'est des choses qui nous dépassent on s'aperçoit que nous sommes une espèce très intelligente et c'est précisément un de nos problèmes elle est où cette abeille ? tu l'as vue toi ? non ? bon il faut que vous sachiez il y en a de moins en moins des abeilles elles sont en danger et le gouvernement de la France veut même les protéger vous me direz pourquoi mais regardez vous allez comprendre elles sont attirées par un poison mortel et nous les hommes risquons d'en mourir aussi des scientifiques ont étudié les abeilles et ils ont remarqué qu'elles aiment tout particulièrement les plantes qui contiennent des pesticides les pesticides ce sont des produits chimiques utilisés dans les champs pour écarter les insectes nuisibles ce qui abîme les plantes les fruits ou les légumes le problème c'est que ces produits tuent aussi les insectes utiles comme les abeilles mauvaise nouvelle pour elles mauvaise nouvelle pour nous quand elles butinent pour fabriquer leur miel les abeilles passent de fleur en fleur et transportent des pollens des poussières de fleurs des graines minuscules qui servent à la reproduction des plantes c'est la pollinisation si les abeilles ne font plus leur travail donc les plantes les fleurs les fruits ne repoussent plus et si elles disparaissent complètement les humains n'auront bientôt plus rien à récolter dans les champs et donc plus rien à manger pour les scientifiques le nombre d'abeilles diminue en France depuis 15 ans une sur trois a disparu un bureau dans une chambre et pourquoi pas l'inverse les entreprises sont de plus en plus nombreuses à installer des lits dans leurs locaux car la sieste est devenue incontournable pour améliorer la productivité autrefois à signe de paresse elle est aujourd'hui utilisée par les professionnels elle est même devenue un business à part entière enquête de Jérôme Garot et Émilie Degli 13h il est l'heure de déjeuner mais pour ce boulanger levé depuis 2h du matin c'est surtout le moment de dormir vous avez des petits yeux là quels sont les premiers signes de fatigue ? en général c'est quand le champ de vision commence à se rétrécir un petit peu derrière la boutique un refuge un peu spartiate mais suffisant pour sa sieste quotidienne 30 minutes de sommeil essentiel pour reprendre le travail on a l'impression de repartir pour une deuxième journée ce bref repos n'est pas réservé au métier de l'EFTO la sieste au travail c'est possible même en entreprise Xavier est salarié chez un constructeur automobile le téléphone et la fatigue nerveuse il connaît mais ici un espace de repos avec 7 lits a été installé en début d'année pour lui et une soixantaine de collègues c'est chaque jour le même rituel on est toujours assis devant son bureau donc ça permet de libérer les tensions du dos ça permet d'être plus décontracté et d'être plus serein un investissement rentable pour la société un collaborateur qui s'est reposé vient avoir un effet sur son bien-être sur sa motivation et donc sur la performance de l'entreprise même les grands génies piquaient un roupillon quelques minutes seulement pour Einstein quant à Napoléon il pouvait s'assoupir à cheval entre deux batailles ce pouvoir de la sieste est étudié par la science à l'hôtel Dieu à Paris le professeur Damien Léger dirige le laboratoire du sommeil la sieste a un effet non seulement cognitif c'est-à-dire ça permet d'améliorer la performance la mémoire le temps de réaction mais ça a également un effet physique on sait que la privation de sommeil est associée à l'hypertension aussi à l'obésité au diabète une sieste pour améliorer sa santé 5 minutes suffisent pour évacuer le stress la sieste idéale dure 20 minutes vous ne tombez pas dans le sommeil profond pour la longue sieste le réveil est plus difficile ce moment est si précieux que certains en ont fait un business exemple avec ce prototype de bureau lit inventé par un studio de design grec ailleurs il est même possible de monnayer quelques minutes de sommeil 12 euros pour un quart d'heure de sieste le prix à payer pour avoir l'esprit clair toute la journée il vous reste maintenant à trouver dans votre emploi du temps un moment pour vous reposer un de ses plus fidèles adeptes recommandait la sieste aux femmes et aux hommes les plus pressés vous écoutez France Info Languedoc-Roussillon il est 20h le flash vous est présenté par Julien Dari bonsoir Julien bonsoir c'est officiel Paris est candidate pour les prochains Jeux Olympiques de 2024 elle a donc quelques années pour s'y préparer dans le reste de l'actualité française 38% des français souhaitent que Dominique Strauss-Kahn revienne dans la vie politique française selon un sondage Elab pour BFM TV 13% le souhaitent tout à fait 25% plutôt 31% ne le souhaitent pas du tout et 30% plutôt pas concernant maintenant l'actualité internationale le secrétaire d'état américain John Kerry ira à Vienne vendredi prochain pour participer aux négociations internationales sur le programme nucléaire iranien et ce à quelques jours de l'échéance du 30 juin le but du voyage étant de trouver un accord définitif John Kerry participera aux discussions entre le groupe des grandes puissances le 5 plus 1 qui compte les Etats-Unis la Chine la Russie la France le Royaume-Uni et l'Allemagne avec l'Iran le tout sous l'égide de l'Union Européenne en Grèce maintenant les discussions avec les créanciers se poursuivent la Grèce et ses créanciers vont continuer à négocier dans le but de parvenir d'ici jeudi matin à un accord qu'ils soumettront aux ministres des Finances de la zone euro a déclaré Valdis Dombrovskis le vice-président de la Commission Européenne la réunion de l'Eurogroupe convoquée mercredi soir a été brève et s'est achevée sans qu'aucun accord n'ait été conclu sur l'aide financière à la Grèce et concernant les réformes fiscales budgétaires ou structurelles attendues par Athènes les institutions vont donc poursuivre les discussions avec les autorités grecques pour parvenir d'ici demain matin à un accord une nouvelle réunion des ministres des Finances est donc prévue jeudi à 13h L'Atlantide Il y a bien longtemps aurait existé une lointaine civilisation très avancée sur le plan humain technologique et spirituel L'Atlantide Le philosophe grec Platon l'évoquait déjà dans certains de ses écrits les mythes platoniciens Personne ne sait vraiment où se situait l'Atlantide Certains pensent qu'elle se trouvait au milieu de l'océan Atlantique d'où son nom d'Atlantide et d'autres imaginent qu'elle devait être au beau milieu de l'océan Pacifique En tout cas ses habitants les Atlantes étaient très avancés dans de nombreux domaines les sciences la musique la communication entre les êtres par la télépathie la maîtrise de l'énergie du soleil etc Mais pour des raisons mystérieuses cette civilisation qui prospérait pendant des milliers d'années et ce bien avant les Grecs ou les Romains a subitement disparu au fond de l'océan au cours d'un gigantesque cataclysme Comme c'était une civilisation très avancée certains pensent même que quelques Atlantes auraient réussi à s'échapper dans l'espace à bord de véhicules spatiaux Il serait donc encore en vie quelque part dans le cosmos peut-être sur une autre planète Toutes les hypothèses sont possibles et méritent que l'on s'y intéresse Aujourd'hui les chercheurs consacrent leur temps à trouver des traces des villes de l'Atlantide en scrutant le fond des océans Certains médiums grâce à leur perception extrasensorielle recevraient même des flashes des visions de cette époque reculée que l'on situe probablement vers 12 000 ans avant Jésus-Christ Ce qui est alors frappant étonnant c'est la précision des choses qu'ils voient des descriptions qu'ils font alors de la vie de ses habitants à l'époque de l'Atlantide Apparemment cette civilisation prospérait sur tous les plans et donc atteint un jour le maximum l'apogée de son développement Mais alors arriva le déclin Certains Atlantes devinrent trop épris de richesses leur égo dépassa les limites de l'acceptable Aujourd'hui on dirait qu'ils ont pris la grosse tête et oublièrent de demeurer sages et humbles La légende raconte que Dieu aurait alors décidé de les punir et de provoquer le cataclysme responsable de leur disparition On peut donc tirer une leçon de morale de cette histoire Quand une civilisation prospère elle a tendance à en faire trop Elle ne sait plus s'arrêter Elle perd alors sa sagesse ce qui provoque son extinction Dans le climat économique actuel de notre civilisation occidentale moderne Ne sommes-nous pas confrontés aux mêmes problèmes Ne risquons-nous pas de disparaître si nous devenons trop puissants et si nous oublions de respecter la nature à chacun de veiller sur le futur de l'humanité Il est 14h Le générique vient de retentir Je vous fais écouter juste un petit peu du générique que vous connaissez bien maintenant Et là c'est à vous Salma Redouane Assa et Kamra écoutent attentivement les conseils de Leslie Diaz qui les guide pour l'écriture du sommaire de l'émission de la semaine Âgés d'une dizaine d'années les quatre apprentis journalistes prennent leur travail très au sérieux et chacun a sa propre motivation pour venir participer Ce qui me plaît le plus à moi dans Radio Cartable c'est de rencontrer des nouvelles personnes pour en savoir plus sur leur métier Moi c'est qu'ils entendent ma voix et qu'on rencontre des acteurs En plus on se rejoint en groupe et on travaille en groupe Ça nous transmet des choses qu'on ne savait même pas avant et que maintenant on sait avec Radio Cartable Alors avant d'annoncer le sommaire il faut qu'on se présente Professeur détaché par le rectorat Leslie Diaz anime depuis trois ans les ateliers de cette radio scolaire Un boulot à plein temps pour produire les sept rubriques qui composent l'heure d'antenne hebdomadaire Interviews, reportages, critiques théâtrales ou littéraires réflexions philosophiques ou encore décryptage de l'information il y a de quoi faire Grâce à deux studios mobiles et à un studio fixe Leslie tente de faire participer toutes les écoles d'ivrie intéressées par cet outil pédagogique et voit parfois opérer des miracles On travaille sur des projets au long cours avec certains enseignants et certains élèves se révèlent au fur et à mesure de mes interventions trouvent un réel intérêt en fait à se mettre à écrire à parler parce que ça va être écouté et c'est très important ils prennent cet exercice très au sérieux pas forcément voilà de bons éléments scolaires mais des élèves qui trouvent là une autre façon de rentrer dans les apprentissages et qui se révèlent Bonjour à tous c'est une étude de plus qui pointe du doigt les défaillances de l'école française parue le 19 mars dernier l'enquête de l'OCDE démontre que la France est l'un des pays où la question de l'origine sociale et culturelle pèse le plus sur les résultats scolaires des enfants bien que plus motivés que la moyenne des élèves les enfants d'immigrés réussissent moins bien alors pour essayer d'inverser la tendance en France un dispositif ouvrir l'école aux parents permet depuis 2008 d'accueillir des familles d'origine immigrée pour des cours du soir 4 heures par semaine où l'on apprend le français mais aussi les arcanes et les subtilités du système scolaire Frédéric Lebel s'est rendu à l'un de ses ateliers dans une école du 20ème arrondissement de Paris à l'heure où les jeunes élèves de cette école élémentaire quittent l'établissement ce sont des étudiants d'une toute autre génération qui font leur entrée dans la classe deux fois par semaine ces parents qui viennent du Bangladesh de Thaïlande du Pérou du Chili ou encore d'Italie viennent apprendre pas seulement le français mais aussi l'école et son fonctionnement comment aider leur enfant dans cet univers qui ne leur est pas familier Jenna Bouchard enseignante beaucoup de parents d'ailleurs à ce cours quand on fait les espaces de présentation au début de l'année qu'on raconte un petit peu d'où l'on vient nous disent moi je ne suis pas allée à l'école moi je n'ai rien à apporter à l'école je ne peux pas aider mon enfant et on comprend aussi que les parents du coup ne s'autorisent pas forcément à venir à l'école parce qu'ils ne se sentent pas en capacité d'apporter quoi que ce soit or on leur explique à travers ce dispositif cet atelier qu'ils ont tout à fait leur place dans l'éducation de leur enfant en tant que parent qu'ils peuvent aider leurs enfants même s'ils ne maîtrisent pas à l'écrit un mot de français juste en s'intéressant au travail de leur enfant en ouvrant les cahiers on leur explique si pour l'instant vous ne savez pas en français demandez comment c'est passé ta journée raconte-moi vous pouvez leur demander aussi dans votre langue mais en tout cas s'intéresser à sa journée voilà il faut bien se souvenir surtout de cette tournure qui commence par comment ou est-ce que comment travaille-t-elle comment puis-je l'aider à ses côtés Anthony Zomeglini lui aussi professeur des écoles assure le cours de conversation avec le groupe de niveau le plus faible des parents migrants qui ont finalement peu de contact avec des français ces personnes-là souvent ont du mal à avoir des interlocuteurs elles vont rencontrer le boulanger à qui on dit une baguette s'il vous plaît un heure au dix merci au revoir mais de vrais interlocuteurs avec qui discuter avec passion n'a pas un voisin ou une voisine compréhensif ou intéressé souvent c'est parce que je ne parle avec personne je ne parle français qu'ici c'est un peu difficile pour amis parler dans le dispositif ouvrir l'école aux parents les cours ont pour but une meilleure intégration des parents à l'école tout l'apprentissage a donc toujours une répercussion pratique on travaille sur des documents authentiques c'est à dire le cahier de correspondance ou un chéquier ou une carte d'identité et quand on est sur l'école on travaille beaucoup sur le cahier de correspondance le livret scolaire on apprend à la fois à comprendre ce qui est inscrit dans un livret scolaire ce que ça représente et on apprend aussi à faire une lettre à monsieur le directeur pour demander à ce que mon enfant reste à la cantine le jeudi et le vendredi c'est à dire à être plus autonome même l'idéal d'être complètement autonome pour être en relation avec l'école le directeur l'assistante sociale le médecin et de manière plus large après avec la mairie voire la préfecture est-ce que vous avez entendu parler des classes de découverte oui les classes de mer les classes de neige tout ça ça vous dit rien ou les classes transplantées ça vous dit rien non plus les codes de l'école sont pour ses parents aussi déstabilisants que les références culturelles qui ne sont pas les leurs les activités extrascolaires et ces fameuses classes de mer peuvent être sources de stress on a des parents qui étaient même très très inquiets parfois même qui refusaient parce qu'ils ne savaient pas très bien si sont-ils retournés par crainte en fait qu'ils refusaient le départ des enfants qu'ils ne savaient pas exactement quel jour les enfants devaient partir ou aller revenir il y a des situations très très difficiles avec une angoisse chez certains parents extrêmement forte ça va ? Jifa ? vous en sortez ? c'est difficile ? alors regardez Jifa les bénéfices en termes de résultats scolaires pour les enfants sont difficiles à chiffrer mais pour Jenna Bouchard l'implication des parents détend aussi sur leurs enfants et donc leur travail quand on voit des mamans qui apprennent on a une maman qui apprend à écrire et à lire forcément pour son enfant qui est dans ma classe c'est une grande fierté et c'est aussi du coup maintenant je vais pouvoir aider ma mère c'est aussi je me mets dans une posture de à la maison c'est pas forcément maman qui m'aide à faire mes devoirs c'est aussi moi qui vais l'aider aussi à apprendre grâce à tout ce que j'ai appris en classe ça c'est assez formidable de voir que c'était un petit garçon notamment qui avait des difficultés l'année dernière en CP et qui en CE1 au fur et à mesure de son travail de ses efforts et de la confiance qu'il a acquise aussi est dans une posture maintenant aussi de je sais je sais des choses et je peux les apprendre aux autres donc que ce soit aux autres élèves de ma classe et aussi à ma famille mon nom c'est Sheik je viens de Bangladesh j'ai deux enfants premier est sept ans deuxième est cinq ans vous voulez un diplôme ? oui très important aussi pour le travail parce que je parle pas bien français avec collègues il est très difficile aussi il y a un gros écart entre le A1 et le A2 vous avez vu c'est beaucoup plus difficile le A2 dans ce cours du lundi soir on ne maîtrise pas encore vraiment bien le français oral tout autant qu'écrit mais là n'est pas tout à fait l'essentiel Jenna Bouchard on a vu l'année dernière sur dix parents qui organisaient la fête d'école on avait sept parents qui venaient du cours de français donc c'est formidable parce que du coup ça veut dire que chaque parent quel que soit son niveau de langue a confiance en l'école et a sa place à l'école bonne soirée 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 une reportage de Frédéric Lebel à l'école des parents une inspiration Sous-titrage ST' 501